ok j'ai laissé passer la nuit parce qu'il manquait de luminosité donc là maintenant c'est le matin le soleil est en train de se lever là bas du coup j'ai expliqué comment je l'avais trouvé j'ai expliqué pourquoi je l'ai cherché donc moi je suis plutôt sur l'aventure quoi genre rouler loin et longtemps donc j'ai cherché des motos qui pouvaient faire ça des motos qui pourraient prendre n'importe quelle essence c'est comme ça qu'on peut rouler à peu près n'importe où je sais pas si la Fecatwin peut le faire mais là déjà elle est en train de rouler 95 éthanol 10 il y a un plein quoi bon ça avec 10 d'éthanol est ce que pas de beauté quoi après je sais pas trop qu'est ce que c'est que la qualité d'essence la plus sale qu'on puisse trouver au moment bref à mon avis les pas non plus ne peut pas tout accepter mais bon je connais pas ses limites encore du coup et moto une moto d'aventure puis avec le paris dakar ouais voilà quoi ça ça en dit long et puis et il y a quand même beaucoup de motos du paris dakar qui sont très belles comme comme la ténéré donc pourquoi celle-là elle a une forme quand même la ténéré elle est plus légère et plus fine mais celle-là elle est juste un peu plus balèze juste un petit peu plus balèze que que la ténéré elle est plus lourde elle a une forme quand même surtout vu de profil qui est excellente au niveau du du réservoir j'aime beaucoup c'est carréage aussi la peinture qu'ils ont mis sur les carénages même même le carréage sur la roue avant c'est du délire le style que ça peut lui donner ce profil là il sera un peu plus face à nous qui sera moins penché mais voilà c'est une espèce de cheval pour moi cette moto représente parfaitement ce qu'est l'aventure pour moi à moto donc elle me va vraiment parfaitement j'ai toujours voulu l'avoir avant même de passer le permis il me semble déjà avant même de passer le permis moto je cherchais comment avoir une africato une RD03 donc je savais déjà c'était à l'époque du permis A du coup j'ai pas eu de problème avec le permis A2 je suis passé un peu avant ok raconter sa petite histoire il dit pourquoi on va s'intéresser beaucoup plus à la moto maintenant